partage mets le gros gros à la place c'est moi le plus petit du coup j'ai mis 150 grammes de farine semi-tonguette j'ai mis deux doses de PDM deux doses de bétageur et tu remets les pierres autour tu remets un an et puis un café attends Caro tu parles en même temps pardon excusez-moi non j'ai rien vas-y tu as mis 150 grammes de farine donc une semi-complète j'ai mis deux doses de bêta-heurt du coup j'ai mis aussi deux doses de PDM un oeuf et une cuillère une cuillère et demie à café de 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 levure et 120 ml d'eau au théâtre après pour la garniture mais j'ai mis trop de garniture du coup il faut que il faut que je divise un peu les doses il faut mettre 25 grammes de beurre de beurre ? je ne sais pas quand on n'a pas de beurre exactement tu mets de la margarine je n'ai pas de margarine avec de l'huile de coco ça marche bien de la banane huile de coco et du coup j'ai mis 30 grammes de sucre de coco et une cuillère de cannelle et une cuillère à soupe de cannelle voilà tu plais sans le sucre parce que la PDM ça souffre quand même je pense qu'on est obligé d'en rajouter du sucre je ne sais pas mais avec le sucre c'est différent moi c'est parce que je n'ai pas l'habitude de mettre du sucre en fait peut-être on a pas du sucre pardon peut-être on a pas du sucre mais on a des trucs secs des trucs secs des trucs secs des trucs secs des biogies pour la garniture en fait c'est comme c'est pour faire une sorte de pâte entre de la pâte et de la sauce sur laquelle tu vas badigeonner sur ta pâte que tu auras étalée tu vois tu as dû te faire avec la F1 est-ce que tu vas avec la F1 oui une fois que tu as fait ta pâte tu la laisses reposer pendant deux heures et après tu l'étales au rouleau sur ton plan de travail et après ton mélange beurre sucre sucre coco et puis cannelle tu l'étales dessus voilà et après tu roules ta pâte tu la coupes en petits morceaux en petites tranches tu disposes ça dans un plat qui va au four et tu laisses reposer encore un peu et c'est parti c'est des petits biscuits en fait non c'est des je vais te trouver une image de rouler la cannelle regarde sur mon sur mon Facebook tu as d'accord est-ce que Christine tu es là ? bah ouais j'écoute alors du coup tiens moi je mange une bar merci beaucoup de rien moi je mange une tarte au chocolat cru faite par ma fille voilà après j'ai fait un glaçage royal en plus ah ça fait avec quoi ? avec du sucre glace et un blanc d'oeuf j'ai mis la moitié d'un blanc d'oeuf et puis 60 grammes de sucre glace est-ce que c'est une refaire pour perdre du poids ? ah non là c'est pas pour perdre du poids mais tu as un peu plus de protéines et plus de fibres donc c'est moins mauvais c'est pas le bon atelier entre le beurre et le sucre là c'est carton rouge il faudrait que 25 grammes de beurre ça va bon après c'est pour 4 personnes c'est pour 4 personnes il y a la gare ah pardon vous pouvez être vous pouvez être bienvenue alors il y a plein de nouveaux là donc Nat c'est bon je connais 20 c'est bon je connais je vous souhaite la bienvenue Alison bonjour ah j'ai une galaxie à 10 soyez le bienvenu si tu mets ton micro je saurais ton prénom bonjour Angèle bonjour alors c'est comment ton prénom ? Galaxie ce sont nos familles Galaxie elle a un peu galéré elle s'appelle Cécile Cécile d'accord enchantée Cécile là vous m'entendez ou pas en fait ? je me disais je connais ce bruit mais vous m'entendez ou pas ? oui oui ah ben voilà ouais moi c'est Cécile d'accord bienvenue en fait j'avais pas compris que là où on marquait le numéro de de la réunion et en dessous je savais pas qu'il fallait marquer son nom en fait voilà tu peux bref je comprenais pas pourquoi il y avait marqué Galaxie à 10S je comprenais pas ben voilà c'est l'apprentissage on va t'appeler comme ça maintenant bonjour Brigitte bonjour 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 Virginie en voiture de retour du boulot coucou ma belle bonjour Amidou bonjour Sophie bonjour Mathéo bonjour Katharina notre spécialiste de cuisine ah t'étais en train de noter la recette je parie bonjour Sylvain heureuse pardon Caroline bonjour 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 Christine Dominique bonjour Marine Thérèse bonjour rebonjour Magali bonjour Rallison j'avais vu tout à l'heure Patricia bonjour 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 Doriane bonjour Bernadette et le Sylvain il est en double bonjour Lucine bonjour le double bonjour bonjour j'ai entendu me dire bonjour mais j'étais loin il y a mon chakir qui m'a ramené à Norvée ah c'est le gros serpent du jour ah ouais mais c'est un gros Orvée ouais j'avais dit dehors c'est un mauvais moustique bonjour Laurent bonjour Lucie bonjour Fanny bonjour Nicolas bonjour 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 ok super bon il y a des et des nouveaux je vous souhaite tous la bienvenue alors logiquement vous devez voir mon écran et logiquement la connexion est assez bonne ouais vous confirmez oui oui excellente génial alors on est parti ça vous va je vous poserai des questions à la fin si vous avez envie ouais ok ce que vous pouvez faire c'est dans le petit truc conversé vous pouvez marquer quelle ville ou quelle région vous êtes comme ça on verra qu'on est un international bon alors aujourd'hui on est parti pour parler d'un challenge sur la perte de poids donc sur ma page facebook je vous avais mis des petits des petits trucs pour savoir des points clés à vérifier chaque jour pour savoir si on peut contrôler son poids ou pas je vous en avais mis 8 alors que je vous en promettais 10 donc est-ce que quelqu'un connait les deux derniers est-ce que vous les avez vus déjà non je n'ai rien vu je n'ai rien vu je n'ai pas vu non plus ok alors je vous les donne le premier c'est manger épicé pas les deux manger épicé avec des épices le deux c'est marcher autant que possible le trois c'est manger dans une plus petite assiette le quatre c'est prendre un petit déjeuner le cinq c'est faire du vélo parce que ça fait des abdos donc d'appartement en ce moment parce que vous n'avez pas le droit de sortir alors il y a un truc bien on a essayé de se fabriquer un home trainer parce qu'il n'y en a qu'un à la maison on a mis la roue arrière en équilibre avec un balai et deux cartons ça marche bien on est un peu penchés mais ça marche j'aimerais boire j'aimerais boire là j'ai pas pris de photo je vais manger lentement dommage Christine on va apprendre à manger lentement le sept c'est attend le six le six manger lentement le sept c'est attendre d'avoir faim pour manger parce que si vous prenez le petit déj à 10h du matin puis que vous passez à la table à midi je ne suis pas sûre que vous ayez faim le huit c'est marcher avant d'aller manger et puis vous buvez un grand verre d'eau juste avant et alors à votre avis qu'est-ce qu'il y a dans le neuf et le dix ne pas se resservir ah excellent bien boire bien s'hydrater bien s'hydrater bien dormir il y en a plus que dix allez bien dormir bien dormir super ce qu'ont fait mon ancienne école par quoi commencer les repas une crudité bravo voilà ça fait quelques points allez vous en voulez d'autres donc on est parti alors si vous faites du bruit coupez les micros sinon vous n'allez pas m'entendre alors est-ce que ça veut démarrer est-ce que je peux faire avancer oui oh elle est un peu bon déjà alors pourquoi je vous parle quelle est ma légitimité alors pourquoi je peux vous parler de ça d'abord mon premier ma première casquette c'est parce que je suis coach avec les produits de la gamme herbalife nutrition ça c'est mon premier mon premier tip que je revendique et ensuite sinon de métier je suis médecin nutritionniste c'est ce qui fait la vaisselle en même temps et c'est la transmission ouverte alors attends je vais vous mettre mag ou nat en co-animateur vous êtes où les filles ? alors du coup je coupe la conférence deux secondes excusez-moi de rien il faut que je t'apprenne à faire ça aussi parce que comme ça tu hop allez j'ai mis mag déjà je n'ai pas trouvé nat je n'ai pas trouvé nat et tu n'es plus sur la vidéo tu n'es plus dans les participants je ne sais pas Nathalie je ne sais pas où tu es passée mais tu n'es plus là elle a dû être déconnectée non je suis là je suis là ah oui elle s'est notée elle s'appelle Nat voilà 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 donc c'est fait vous avez la information vous pouvez couper les muscles ensuite donc ça c'est deux casquettes qui me permettent de parler de nutrition je suis prof aussi donc je peux donner des cours de nutrition je suis thérapeute en gestion des émotions voilà et puis je peux donner aussi des cours de sport parce que j'ai mon BPGEPS donc voilà et puis je suis aussi intervenante c'est-à-dire en tant que médecin je fais partie d'une étude de l'OMS qu'on fait sur cinq ans on étudie l'alimentation les prises de sang l'évolution d'après etc des sportifs végétariens et végétaliens et on a un panel de 1500 personnes de repas toutes les semaines voilà mes divers casquettes allez bravo tu t'en fous un peu félicitations merci on va parler du concret allez le tout ce qu'on entend pourquoi est-ce que c'est important de faire tenu de poids ou pourquoi c'est important de contrôler son poids ou de travailler sur son poids d'abord parce que vous l'entendez partout programme national nutrition santé manger moins manger moins salé moins gras bouger plus bref c'est vraiment un mot d'ordre dans la c'est un mot d'ordre dans la nutrition dans la nutrition française suisse belge et européenne alors qu'est-ce qu'ils nous augmentent et recommandent ces chers médecins du programme national nutrition santé il faut manger 5 portions de fruits et 5 portions de légumes par jour il faut manger du poisson 2 à 3 fois par semaine boire 2 litres d'eau par jour et avoir 30 minutes d'activité physique par jour ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde tous les jours mais en tout cas ça fait partie des recommandations si on analyse un petit peu autour de nous on voit que le style de vie a parfaitement évolué depuis les années 50, 60, 90 et 2020 autrefois la télé était plus grosse que nous aujourd'hui c'est l'inverse on est plus gros que la télé pourquoi ? parce qu'en fait on passe beaucoup de temps sur nos écrans alors pas forcément la télé mais les ordinateurs le téléphone etc alors là avec le confinement je suis sûre que les gens qui étaient à 3h sont passés à 7h les gens qui étaient à 7h sont passés à 10h si vous regardez j'en suis certaine au niveau de l'OMS on a reçu des chiffres comme quoi les Français les Italiens les Espagnols les gens du Pays-Bas et la Belgique vous n'êtes pas dedans vous êtes en 3ème position mais tous les pays que je viens de citer là on a tous pris enfin là en moyenne on a pris 13% de notre poids en 5 semaines ces 5 dernières semaines c'est énorme oui 13% de notre poids du fait qu'on n'est plus notre métier qu'on n'est plus assez placé etc donc alors bien sûr c'est une moyenne ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pris 30% il y a des gens qui ont perdu du poids nous on a plein de personnes qui ont fait le challenge et qui ont perdu du poids donc c'est une moyenne nationale pourquoi ? parce qu'on a des mauvaises habitudes alimentaires parce que toutes ces infos dans les médias ça nous a stressé mais sinon on a aussi le stress de la vie au quotidien on a une mauvaise alimentation on a un manque d'activité physique certains surtout si on regarde par rapport aux années 60-70 on manque de temps parce qu'on a tellement de casquettes qu'on met partout à la fois et nulle part et puis on manque de bonnes infos parce que si je regarde un peu les médias aujourd'hui si je regarde ce qui se dit à la clinique ou à l'hôpital si je regarde ce qui se dit dans les cabinets de médecins dans les journaux dans les magazines on a tout et son contraire alors il y a des petits points qu'on peut quand même relever dans les infos par exemple l'alimentation moderne est défaillante d'ailleurs c'est vrai j'avais promis le site de l'OMS est à nouveau ouvert il va falloir que j'aille télécharger le document avec la baisse des vitamines des fruits et légumes j'avais promis à Natemag je vais vous rechercher pourquoi ? parce que les sols européens français même du monde sont plus pauvres il n'y a plus de jachère donc forcément il n'y a plus de nutriments pour nourrir les cultures et même les animaux d'ailleurs on récolte précocement pour pouvoir faire voyager un camion de pommes de fraises ou de pastèques il faut les ramasser vers sinon quand ils arrivent c'est pourri on leur met beaucoup de traitements chimiques pour pouvoir lutter contre les insectes lutter contre les mauvaises herbes lutter contre ça et puis aussi si on regarde un blé dans les années 80 mesuré 95 cm aujourd'hui un blé pour qu'il reste bien droit qu'il soit productif et donc qu'il ait peu de tiges mais beaucoup de grains il n'est pas plus haut que 55 cm imaginez il a diminué de presque 50 cm pour qu'il ne soit abîmé par le vent etc. donc croissance accélérée qu'est-ce qui se passe ? eh bien on voit que la plupart des hommes souffrent d'infertilité en tout cas 50% de la population a été touchée à cause d'une déficience en fertilité à cause de l'alimentation l'alimentation moderne je ne sais pas si vous connaissez Erwan Manteour mais il a fait toute une étude où il explique un petit peu pourquoi l'alimentation l'obésité le surpoids jouent sur la fertilité des hommes en tout cas et pourquoi avec d'ici une dizaine d'années on sera à plus d'un homme sur deux stériles c'est parce qu'en fait on ne prend pas le temps de manger correctement et qu'on se nourrit d'aliments qui nous rendent qui rendent les ordres alors c'est très tendancieux l'être humain les aliments stériles nutritionnellement rendent au corps humain les organes non vitaux stériles c'est à dire que comme il ne peut pas donner tout ce qu'il faut vitamines etc désolé il y a un chèque qui est en train de se faire ça fait du bruit dans la cuisine comme il ne peut pas donner à tous les organes ce qu'il faut et bien il va se concentrer sur les organes vitaux c'est pour ça que il y a des déficiences à ce niveau là ça joue sur nos formes ça vous en doutez mais donc du coup ça joue aussi sur les facteurs héréditaires sur le stress on est une population très 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 stressée sur l'environnement et puis tout ce qui est la nutrition parce qu'on mange très 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 mal donc nous ce qu'on vous propose c'est de vous former on va retourner un peu à l'école sur la forme et la nutrition ou en tout cas tel qu'on l'entend nous entre coach entre formateurs on va même vous apprendre à lire les étiquettes alors ceux qui ont déjà fait le cours sur les étiquettes vous savez maintenant un peu plus déchiffrer les étiquettes donc les grands principes du contrôle de poids qu'on va voir aujourd'hui vont être suivis après sur avril-mai de 12 sessions au total donc on va vous apprendre à manger mieux à bouger plus qu'est-ce que c'est qu'un petit déjeuner équilibré et sain qu'est-ce que c'est que tous les macronutriments dont on entend parler glucides, lipides, protéines vitamines, méros etc. bien-être digestif l'importance des fibres et de l'hydratation la structure d'un repas stabiliser etc. et les trois axes pour rester bien en continu parce qu'aujourd'hui j'ai plus de 50 ans je fais 1m68 54 kg et pourtant tout au long de ma vie je suis passée par différents stades quand j'étais gosse j'étais en sous-poids j'étais même maigre à l'âge de 14 ans je me suis retrouvée à l'âge de 18-20 ans où j'étais ronde ma mère a décidé de me faire faire des régimes draconien en diminuant mon taux calorique de façon à l'époque c'était ça enfin bref elle m'a dégoûtée des régimes c'est pour ça que je me suis lancée dans la nutrition et puis avec mes grossesses j'ai eu une première grossesse où je n'arrivais pas à prendre du poids et puis les deux dernières j'ai eu une prise de poids monumentale la dernière grossesse je me suis retrouvée avec je vais dire plus de 32 kg parce qu'à 32 kg j'ai arrêté de monter sur la balance c'est pas déprimé voilà j'ai tout perdu j'ai eu que des césariennes et j'ai récupéré ma taille fine mon ventre plat ma peau tonique donc on a la solution et on va vous la partager alors première solution style de vie sain et actif notre philosophie c'est quoi ? c'est d'avoir un plan d'évolution et d'accompagnement au fil de vos repas au fil de votre évolution à travers le temps etc vraiment un accompagnement prolongé jusqu'à l'obtention de vos résultats finaux du partage vous avez vu là on est très nombreux sur la conférence c'est ce qu'on appelle une communauté positive le principe c'est de partager le plus possible parce que c'est l'expérience des uns qui fait l'expérience des autres et que chaque corps est totalement différent de l'un à l'autre et donc du coup on peut avoir des astuces et voilà c'est vraiment le principe du partage et puis notre philosophie de pensée au niveau des coachs Herbalife c'est vraiment d'aider un maximum de personnes à vivre sains et à apprendre à vivre sains toute sa vie voilà l'entraide vraiment donc Herbalife International c'est une marque connue et reconnue qui ont fait les 30 ans en juillet d'Herbalife en France sinon les 40 ans ont été fêtés à Los Angeles là il y a deux mois maintenant c'était en février moi personnellement je les ai découverts et analysés avec les étiquettes etc j'ai fait l'expert au départ quand j'ai commencé parce que voilà j'étais assez négative et réticente quand on m'a présenté cette compagnie comme j'étais réticente de toute façon à tout ce qui sortait pas de mon jardin et puis ça a tellement révolutionné ma vie ça m'a apporté tellement ça me permet alors je vais dire un truc qui ne va pas plaire à tout le monde mais ça m'a permis de m'éclater dans quelque chose qui est pour moi une grande qualité c'est la gourmandise je suis une gourmande mais ceux qui apprendront me connaître vous verrez je ne sais faire que des petits plats gourmets et gourmands au quotidien si je ne m'éclate pas avec mon assiette je ne prends même pas plaisir à passer à table je ne préfère pas manger et le fait d'avoir un petit déj équilibré tous les jours ça me permet de m'éclater à table et pas perdre du poids comme ma mère elle voulait en comptant les calories et en preuve donc voilà donc on va vous apprendre à optimiser votre nutrition avec quels macronutriments utiliser comment quand quelle quantité etc faire les bons choix à quelles heures apprendre où se trouvent les vitamines et les minéraux dans l'alimentation en fait au quotidien et est-ce qu'il y en a plutôt à favoriser à telles heures favoriser à telle autre etc je vérifie que ce n'est pas parce que ma connexion elle bug que vous m'envoyez un message à effacer certains tabous de l'alimentation française on nous a tellement mis des barrières sur les graisses qu'on vous apprendra que la graisse c'est quelque chose de bien on vous apprendra à aimer le gras et à le consommer de la bonne façon et lesquelles les fibres pourquoi c'est important de consommer des fibres certaines fibres on vous apprendra les différentes fibres qui existent les phytonutriments qu'est-ce que c'est que les phytonutriments à quoi ça sert tout à l'heure dans mon premier conseil je vous ai dit il faut apprendre à manger épicé épicé ça ne veut pas dire pimenté comment s'hydrater apprendre à bien à bien picoler à boire quoi et à quelles heures surtout et quand et combien par personne selon votre poids selon votre caractère selon vos activités ensuite augmenter votre activité physique même si aujourd'hui vous avez l'impression que votre poids vous gêne vous verrez que vous pouvez y aller crescendo et qu'on va vous proposer des mouvements qui vont être adaptés à votre état de forme et physique se reposer suffisamment donc ça je l'ai entendu dans les arguments que vous m'avez proposés en début d'appel effectivement moi je suis quelqu'un qui dort de 5 à 6 heures par nuit et c'est mon rythme en fait et donc quand on dit se reposer suffisamment ça ne veut pas forcément dire dormir 8 heures dormir 10 heures dormir 1 heure ça veut dire dormir sans saoule d'un sommeil réparateur et constructif et ça on apprendra ensemble alors comment augmenter son activité physique et bien tout simplement en venant sur des conférences comme on vous offre là il faut profiter vraiment du confinement parce que on est coincé chacun chez soi et donc du coup on peut se retrouver en réunion c'est super donc il y a plein de planning qu'on vous offre il y a des franchement demandez à la personne qui vous a invité elle vous expliquera un petit peu les différents plannings qu'il y a au quotidien qui sont variables et variées et on on les retrouve comme ça chaque semaine ah bon je voulais vraiment que vous dormiez parce que je l'ai mis deux fois celle-là pardon et et du coup et bien je vais vous je vais passer la parole à quelques-uns d'entre vous parce que j'aimerais bien que je sais que vous êtes sur l'appel donc sauf sauf les deux dernières personnes je ne suis pas sûre je ne les ai pas vues il me semble pas mais ce n'est pas grave les coachs sont là et vous racontez des histoires à leur place donc là Sylvain tu étais en double donc forcément tu peux raconter une autre histoire oui yes voilà donc moi oui et en fait j'ai connu les produits c'était en 2008 donc il y a plus de 12 ans et j'avais essayé de faire plusieurs choses avant pour pour permettre si hyperprotéiné de la marque Code j'avais essayé de réduire seulement ce que je mangeais et soit soit ça ne marchait pas soit j'avais trop faim soit ce n'était pas bon du tout soit j'étais super frustré et quand je suis tombé sur les produits de la gamme Herbalife c'était par une coach Sophie que j'ai rencontrée dans un stage de judo parce que j'étais très sportif à l'époque et du coup j'ai été très surpris parce que déjà au niveau du goût mon premier résultat produit ça a été le goût de mon smoothie le matin j'ai adoré deuxième résultat produit j'ai pas eu faim de toute la matinée et ça ça m'a bluffé parce que je me disais juste avec un smoothie ça va être ça va être dur à la semaine sans frustration parce que je mangeais 5 fois par jour et ça a été génial et du coup ça fait 12 ans que ça dure et 12 ans que je m'en pique déjeuner à Herbalife parce que ça m'apporte plein d'énergie parce que ça m'aide à gérer mon poids comme je veux et puis la photo parle d'elle-même la photo date de l'été dernier super ah t'as coupé ton micro un peu vite je crois non ? ah non vas-y vous m'avez entendu du coup ? on a entendu ton histoire mais le mot final moi j'ai pas entendu j'ai dit voilou ah voilou ok alors moi je vais te poser une question Sylvain pourquoi est-ce que tu viens encore sur les appels et est-ce que est-ce que ça t'est utile encore de venir sur les appels ou les conférences comme on fait maintenant oui alors moi je suis un stic de formation et prof de judo aussi et du coup j'adore toujours apprendre et il y a toujours des détails qu'on va choper des choses que c'est pas parce qu'on est venu une fois sur une formation qu'on maîtrise tout le sujet et à chaque fois il y a des choses que j'avais pas entendues de cette manière là et qui me font un déclic de toi ça me permet aussi de mieux aider les personnes que je suis à côté parce que du coup d'avoir fait d'avoir fait ça d'avoir perdu du poids rapidement et de façon efficace ça a créé de la demande autour de moi et c'est comme ça que je suis venu à l'activité au départ je voulais pas en entendre parler du tout parce que tous les soirs de 17h à 22h et le week-end j'étais arbitre de judo en plus pendant les vacances j'étais animateur donc vraiment j'avais un emploi du temps je voulais pas faire de l'activité et du coup je leur ai dit j'ai pris ça tiens je peux avoir les produits et c'est comme ça que je suis venu à l'activité et lui c'est d'aider les gens c'est pour ça que je suis un style c'est pour ça que je suis prof de judo c'est pour ça que j'ai été beaucoup investi dans le milieu associatif etc j'adore rendre service et aider les gens et du coup avec l'activité Herbalife ça mêle tout ça et donc les compléments de revenus que je fais en aidant les gens ça m'a permis de prendre un mi-temps à l'éducation nationale pour élever mes enfants moi aussi et donc parce que j'ai deux petits bouts un qui a signifié qu'il y a trois ans donc ça fait maintenant trois ans que je suis à temps partiel super merci je te remercie beaucoup pour ton histoire vraiment on reconnait que tu es là pour apporter aux gens un mieux-être et ça c'est c'est toi merci alors après j'ai pas vu si Alex elle était là parce que Alex elle a une super histoire et est-ce que tu es avec nous ? elle est pas là elle est fond est-ce que Sophie est là ? j'ai pas vu je crois Sophie non plus ah c'est dommage bon c'est pas grave tu connais l'histoire d'Alexandre on a un petit peu ouais alors c'est ce que j'allais dire tu peux la raconter donc Alexandra en fait elle a perdu 10 kilos toute seule ça faisait très longtemps qu'elle était en surpoids et très longtemps aussi qu'elle connaissait les produits Herbalife puisque Sophie sa cousine est coachée Herbalife depuis 15 ans mais elle ne voulait pas en entendre parler des produits et au bout d'un moment vraiment donc il y a il y a trois ans maintenant elle a saturé et puis elle ne voulait plus être grosse et souffrir comme ça parce qu'elle avait mal partout et du coup elle s'est mise à faire beaucoup de sport à faire très attention à son alimentation et elle a éliminé 10 kilos comme ça mais par contre elle était très frustrée elle est arrivée elle est arrivée à une phase de plateau et du coup elle a appelé Sophie à l'aide et elle est depuis elle a éliminé plus de 10 kilos supplémentaires et surtout elle a plus de frustration et beaucoup plus d'énergie plus d'énergie aussi pour le sport puisqu'elle a repris le karaté et du coup ça a créé aussi de la demande autour d'elle et elle génère des revenus de plus de 500 euros chaque mois alors oui c'est vrai que Alexandra est devenue coach elle aussi mais c'est surtout son on en a une quelque chose en fait on en parle plus tout le monde et puis ça devient par le bouche à oreille ça avance vite en fait oui c'est vrai mais ce que ce que j'aime beaucoup dans l'histoire d'Alexandra c'est son parcours de la volonté de perdre du poids après toutes ces années et la difficulté avec juste les moyens du bord et ce que les conseils du programme national nutrition santé etc et puis après le fait d'être mis en relation avec une communauté d'être accompagnée d'avoir un coach personnel au quotidien etc et puis d'apporter un petit déjeuner sain ton corps a décidé d'éliminer le reste du poids je prends la frustration et ça c'est magique ouais ouais super merci Sylvain alors là c'est peut-être Nathalie qui va nous raconter l'histoire parce que j'ai pas vu qu'elle était là non plus elle a dû oublier je crois que je lui envoie un petit message en fait Micheline c'est quelqu'un qui avait fait des régimes toute sa vie je savais pas qu'elle était comme ça quand je l'avais eue au téléphone la première fois c'est sa belle-fille qui me l'a envoyée et elle faisait 128 kilos pour 1m60 et donc pendant un an on a fait le suivi à distance toutes les deux tous les mercredis depuis 12 ans Micheline m'appelle tous les mercredis matin à 9h et en fait elle a perdu 30 kilos la première année ça a changé sa vie mais pas que au niveau du poids en fait parce que c'était quelqu'un qui avait du mal à se laver à cause de son poids c'était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de problèmes de santé et dans l'hygiène au quotidien quand elle montait les escaliers elle montait une marche elle se posait deuxième marche elle se posait c'est vraiment un problème assez important c'est le cas de le dire et ça a changé sa vie complètement oui elle donnait son histoire vendredi dernier et on sent dans la voix et l'émotion ce qui ressort effectivement elle dit ah mais mon petit déjeuner jamais je l'abandonnerai aujourd'hui c'est une nouvelle vie elle revit voilà elle a dit ça elle a dit je revit grâce au pied de lui et ça c'était magique merci Nathalie super alors cette personne-là je la connais pas on va passer à moins qu'il soit sur l'appel vous m'entendez ? non mais Fabrice non mais Fabrice c'est un clé d'un mois d'accord Fabrice c'est un clé d'un mois du coup Fabrice c'est un nageur à la base et puis du coup il voulait il voulait se prendre en main donc ça faisait quelques temps qu'il était en surpo aussi il a éliminé il a éliminé plus de 20 kilos 22 kilos maintenant et il a éliminé aussi pas mal de douleurs et de petits bobos au quotidien de fatigue etc et maintenant c'est dans ses vêtements qu'il nage le plus excellent bon il nage plus alors avec le confinement ça va pas te faire au contraire il a repris la natation encore plus et puis il s'est même remis à la compétition ah c'est chouette oui donc ça a changé beaucoup de choses au niveau de sa confiance en lui ça a changé beaucoup de choses sur sa volonté d'avancer dans la vie aussi et de faire d'autres des choix différents et donc ça lui a apporté beaucoup c'est pas seulement le fait de perdre du poids et de se sentir mieux dans son corps c'est aussi la confiance qu'il a gagnée en lui c'est aussi tout ce qu'il a osé faire par la suite donc effectivement quand on perd du poids on a aussi une confiance en nous qui revient qui est absolument énorme et on ne s'en rend pas forcément compte au début mais c'est les amis les proches qui voient la transformation au début quand on perd du poids des fois le regard c'est oh là mais t'es malade qu'est-ce qui t'arrive et puis après quand on voit qu'on est un plein corps je ne sais pas si c'est Caroline tu as ton micro lumière et que tu dois taper sur l'ordi ça fait je suis en train de le faire il était fermé pourtant il était fermé je ne sais pas pourtant c'est ton micro qui s'ouvrait donc je disais que le visuel et c'est c'est impressionnant ce que ce que les gens remarquent en fait c'est les gens qui viennent vers nous tout à l'heure avant de faire cette conférence j'ai eu un appel d'une d'une cliente que je suis depuis plusieurs plusieurs mois maintenant et qui me dit ben j'ai alors que c'est une femme qui tient une entreprise une grosse entreprise et qui me dit je suis face à un monsieur qui voudrait un rendez-vous avec vous parce que il a trouvé que depuis un an qu'il ne m'avait pas vue j'avais changé alors je dis oui et alors vous lui avez raconté ce que vous aviez fait elle me dit non j'ai juste raconté que j'étais allée vous voir et que vous aviez changé ma vie et que j'avais perdu c'est ce qu'il donc je dis super c'est déjà un bon début et donc est-ce que vous voulez que j'appelle ce monsieur ou ben non il veut venir vous voir donc je ne peux pas avec le confinement donc on peut prendre rendez-vous par téléphone si vous voulez ah oui mais il veut vous voir mais c'est pas grave on peut faire ça par zoom par whatsapp on se voit ah d'accord ok alors comment je fais et puis derrière j'entre la voix du gars qui dit je ne peux pas la voir au téléphone là directement et donc du coup la dame elle m'a dit bon attendez je vous le passe et elle m'a passé le téléphone donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est une boulangère donc forcément quand la boulangère elle perd 16 kilos ça se voit et le monsieur en fait il est revenu parce que sa maman est malade là dans le coin et donc du coup il a dû se déplacer malgré le confinement pour venir à son chevet et donc de voir cette dame qu'il n'avait pas vue depuis un an il l'a trouvée transformée et donc il me demande comment ça se passe je lui explique qu'on va avoir un bilan nutritionnel etc donc le bilan qu'on vous offre avec j'avais pas vu avec un hibou qu'on faire bon pourquoi pas ça peut être un beau cadeau donc en tout cas on vous offre un bilan donc je lui explique je vais lui faire un bilan par téléphone et il me dit oui mais comment je fais pour payer la consultation comment je fais pour payer le suivi comment alors je lui dis mais on n'est pas encore parti sur quoi que ce soit ni sur un programme je ne sais même pas encore si je vais pouvoir vous aider ah mais c'est sûr moi je veux même les mêmes résultats que Fabien voilà donc c'est les résultats qui parlent quand vous essayez les produits vous avez des résultats les gens ils demandent autour de vous alors le défi du jour donc ce qu'on vous propose c'est de vous prendre en photo de face de profil de dos donc là il faut demander à quelqu'un de le faire parce que si quand on est jeune on arrive encore à regarder ses fesses après avec l'âge alors avec le retard Christine avec le retardateur ça se fait il faut un peu courir mais ça se fait avec un retardateur ouais il y en a qui ont l'habitude parce que moi j'ai eu le problème j'ai eu le problème puisque je l'ai fait au début du confinement c'est Nicolas qui m'a conseillé de le faire avec le retardateur et moi qui je suis très très nul avec les outils internet ça j'ai quand même réussi d'accord donc tu poses ton téléphone tu le cadres bien tu mets le retard 10 secondes tu vas te placer tu te retournes c'est ça super carreau donc avec des vêtements le plus près du corps possible et une prise de vue dans la hauteur parce que après quand on a perdu du poids c'est trop tard alors j'ai d'autres beaux témoignages de personnes qui sont sur l'appel que je ne vous ai pas mis en photo mais qu'on découvrira au fil des appels et au fil des semaines là je vous propose qu'on se retrouve tous en visuel là si je peux vous mettre tous en visuel voilà normalement je dois pouvoir ouvrir tout ça il faut que j'arrête le portage d'écran voilà super et s'il y a des questions elles sont les bienvenues donc sinon cet appel il aura lieu avec un sujet différent vous avez vu tous les vendredis à 17 voilà et je voudrais féliciter sur l'appel les personnes comme Angèle qui ont démarré il y a deux mois maintenant et qui a des super super résultats absolument magnifiques et qui a continué de perdre pendant le confinement je sais que Lilou elle a des beaux résultats aussi Caroline elle a des beaux résultats il y a des gens plein de gens que je connais Thérèse ça fait des années qu'on se connait elle a des résultats de folie on leur demandera de partager aussi notre foi Madodo chérie qui est à côté là deux pas de la maison à Voldazor avec qui habitude on est tout le temps souris ensemble toute la journée ben là on peut pas mais c'est pas grave elle a des résultats de folie aussi à vous partager Nathalie Magali Amidou qui a eu des super résultats avec le confinement même s'il se cache derrière sa photo qui fait qu'il y a des résultats aussi sur l'appel Lucie Loïc il y a plein de monde mais vous êtes nombreux aujourd'hui c'est chouette alors est-ce que vous avez des questions à l'autre côté moi je voulais juste rebondir sur une petite chose la dernière on a parlé de photos et surtout faites-les vos photos parce que souvent on est un petit peu on n'ose pas on ne les fait pas bon moi je ne les avais pas faites pas la peine mais ça se voit quand même mais par exemple Virginie qui me disait là mon corps est en train de changer elle a des résultats aussi mais elle n'avait pas pris de photos donc elle regrette donc prenez vos photos c'est important c'est vrai voilà bon il n'y a personne qui a des questions vous avez pris trop de notes déjà sur le premier est-ce que quelqu'un qui a déjà suivi un ou deux appels voudrait faire un témoignage vous parler de ce qui ce que ça lui apporte d'être sur l'appel c'est bon le cru voilà si vous ne connaissez pas assez Christine vous verrez que dans les appels suivants son mot clé c'est cru tu vois tu as les mots croisés elle elle voit du cru de partout voilà pour ça que au tout début elle a dit c'est quoi vous avez retenu Doriane directe elle a dit le cru le cru le cru elle a raison c'est vrai ça change moi je mange des pommes depuis que je connais Christine ah qui c'est qui mange des pommes depuis qu'il me connait Magali Magali ah des Magali j'arrive pas à tous vous voir vous êtes tellement nombreux j'arrive pas à tous vous voir il faudrait que j'ai deux égans bonjour bébé Sylvain c'est Martin c'est Martin c'est vrai que c'est Martin bonjour Martin il commence à se tenir assis bien droit ah c'est cool il a déjà la houppette à Tintin ouais est-ce que c'est déjà qu'une houppette toi tu as déjà des cheveux vas-y cool bon il y a Fatima qui a des très beaux résultats aussi sur la pelle Nicolas bon il n'y a pas de questions là donc s'il n'y a pas de questions et bien je vous donne rendez-vous vendredi prochain et si vous avez besoin des agendas de toutes les activités oui si vous avez envie de venir faire une découverte du yoga vous êtes les bienvenus demain matin à 10h sur ce numéro de conférence sur l'appel c'est moi qui fais le cours de yoga et puis après demandez à vos coachs oui mais oui c'est pour ça que c'est un beau résultat Fatima parce que quand on dit travailler sur son contrôle de poids c'est aussi à la prise oui après ça va être dur de le garder quoi pourquoi ? bah parce que moi je suis plus quelqu'un qui va perdre facilement d'accord alors il faut que je donne des tuyaux sur comment garder ça te va ? ça te va ? si t'as pris du poids on va travailler sur comment la garder si c'est cool vous pouvez vraiment lui poser plein de questions au message privé elle répond toujours quand elle peut mais elle répond vraiment toujours avec c'est vrai avec un mot exactement 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 elle te fait en plus avec le problème parfait ce serait super oui j'ai plus entendu Lilou que l'autre personne super mais voilà ça allait bien bon bah écoutez je vous fais des gros gros bisous je vous embrasse tous je vous souhaite une excellente soirée et puis je retrouve ceux qui veulent au long des semaines ça marche ? et de même à 10h à 10h pour le yoga la graisse c'est qu'ils veulent faire du muscle yes la semaine c'était du muscle à fond pour ceux qui étaient là moi je suis bannée là j'en peux plus voilà création de métabolisme brûleur de graisse yes tu m'as aussi t'es là tous les matins oui c'est fait mais c'est efficace ah bah oui là c'est clair efficace et rentable allez je vous embrasse bonne journée je vous embête tu m'as aussi